Les troubles anxieux maintenant. Nous n'allons pas voir la totalité des troubles anxieux dont pourraient souffrir les enfants. Nous allons nous centrer sur l'anxiété de séparation, le mutisme sélectif, les phobies spécifiques et l'anxiété sociale qui sont les plus fréquentes chez les enfants. Premièrement, l'anxiété de séparation. Là, je vais vous envoyer relire vos notes sur le cours que j'avais donné en début d'année sur les troubles, non pas sur les troubles, sur le développement psycho-affectif. Nous avions abordé la théorie de l'attachement et les différentes expériences qui avaient été faites auprès d'enfants de bas âge avec donc Bowlby et Ainsworth. Quoi qu'il en soit, l'anxiété de séparation, c'est quoi ? C'est caractérisé par une peur ou une anxiété excessive concernant la séparation d'avec la maison ou les figures d'attachement. Les comorbidités principales de ce trouble sont l'anxiété généralisée et les phobies spécifiques. Ça va toucher 4% des enfants et 1,6% des adolescents. Et ce trouble va décroître dans son expression à l'âge adulte. Ça veut dire qu'à l'âge adulte, les grandes personnes sont capables finalement de se pallier à ces difficultés. Ça constitue le trouble anxieux le plus prévalent chez les enfants de moins de 12 ans. Et les facteurs de risque identifiés sont les suivants. Sur le plan environnemental, ça peut se développer suite à un événement traumatisant, particulièrement après une perte, c'est-à-dire la mort d'un membre de la famille ou d'un animal familier, maladie touchant le sujet ou un membre de la famille, changement d'école, divorce des parents, déménagement vers un nouveau quartier, immigration, catastrophe conduisant à des périodes de séparation avec les figures d'attachement. Sur le plan environnemental, en facteur de risque, on a aussi la surprotection parentale, qui vient en fait indiquer à l'enfant qu'il a plutôt intérêt à rester avec ses parents parce qu'il craint vraiment beaucoup, beaucoup de danger sans son parent. Mais aussi un comportement parental intrusif, qui laisse finalement peu d'autonomie, peu d'indépendance à l'enfant. Sur le plan génétique et physiologique, c'est un trouble qui est héritable à 73%. Et ça se caractérise par un fonctionnement physiologique particulier. Effectivement, les enfants qui souffrent de ce trouble ont une sensibilité particulièrement accrue à la stimulation respiratoire utilisant de l'air enrichi en CO2. Au niveau maintenant du mutisme sélectif, c'est un trouble qui est caractérisé par ceci. Lors d'interactions sociales avec d'autres individus, les enfants atteints de ce trouble n'initient pas d'échange verbaux ou ne répondent pas aux autres au cours d'échanges réciproques. Le manque de discours apparaît dans les interactions sociales avec les enfants et les adultes. Les enfants présentant un mutisme sélectif parleront à la maison en présence des membres de leur famille proche, mais généralement pas devant leurs amis proches ou des membres de la famille plus éloignée, tels que les grands-parents ou les cousins. La perturbation est souvent marquée d'une anxiété sociale élevée. Voilà ce que nous dit le DSM 5 au sujet de ce trouble. On le retrouve généralement avant l'âge de 5 ans. Et d'ailleurs, cette perturbation peut ne pas attirer l'attention jusqu'à l'entrée de l'enfant à l'école. Lorsque les interactions sociales, les exigences de performance augmentent, telles que par exemple la lecture à haute voix. Ça va toucher entre 0,3% des enfants et 1% d'entre eux. Les facteurs de risque sont les suivants. Sur le plan tempéramental, on va retrouver le névrosisme, l'inhibition comportementale. Au niveau des facteurs de risque environnementaux, nous allons trouver l'inhibition sociale de la part des parents, des parents surprotecteurs contrôlant davantage leurs enfants. Sur le plan génétique et physiologique, on retrouve des antécédents familiaux, de timidité, d'isolement social et d'anxiété sociale. Maintenant la phobie spécifique. Les phobies spécifiques, parce qu'il en existe autant qu'il peut y avoir d'objets phobogènes, de situations phobolènes. Les phobies spécifiques ont une caractéristique, c'est la suivante, c'est la peur ou l'anxiété qui va se manifester de manière circonscrite à la présence d'une situation ou d'un objet particulier. La peur, l'anxiété et l'évitement sont persistants, habituellement d'une durée de 6 mois ou plus. Ce qui aide à distinguer le trouble des peurs transitoires communes dans la population, en particulier chez les enfants. Un enfant peut avoir par exemple peur d'un escargot parce que d'aspect c'est gluant et ça peut le dégoûter. Et cette peur peut être simplement transitoire dans l'espace de quelques semaines, quelques mois et durer moins de 6 mois. Donc ça dure moins de 6 mois, on ne pourra pas parler de phobie spécifique des escargots par exemple. Dans tous les cas, ça se développe dans l'enfance, avant 10 ans, c'est la moyenne d'âge. Deux éléments doivent être considérés dans l'enfance. Les jeunes enfants peuvent exprimer leur peur, leur anxiété par des cris, des accès de colère, des réactions de figement ou d'agrippement. Ils ne sont pas capables de comprendre le concept d'évitement. C'est-à-dire qu'ils auraient tendance à rester figés face à l'objet phobique et arrêter leurs activités. Alors que finalement un adulte qui a une conduite d'évitement par rapport à un objet phobogène, par exemple si un adulte a peur de se retrouver coincé dans les bouchons de la circulation, peut faire par exemple de nombreux détours pour arriver à son point de chute et donc utiliser ce qu'on appelle un comportement d'évitement. Les peurs excessives, nous dit le DSM, sont assez communes chez les jeunes enfants, mais sont habituellement transitoires, comme je vous le disais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, une phobie spécifique peut se développer à tout âge, souvent comme le résultat d'expériences traumatiques. Cela va toucher 5% des enfants et 16% des sujets qui ont entre 13 et 17 ans, avec un ratio homme-femme de 1 homme pour 2 femmes. Les facteurs de risque sont les suivants. Sur le plan du tempérament, on va trouver le névrosisme encore une fois, ainsi que l'inhibition comportementale. Sur le plan de l'environnement, sur protection parentale, perte ou séparation parentale, violence et abus sexuels. Des rencontres négatives ou traumatiques avec l'objet ou la situation phobogène précèdent parfois, mais pas toujours, le développement d'une phobie spécifique. Ainsi, on peut avoir peur des serpents sans avoir été soi-même confronté à l'expérience d'un serpent. Sur le plan génétique, il existe une vulnérabilité génétique à certaines catégories d'objets. Et notamment la peur du serpent, il y aurait une espèce de transmission entre individus de cette peur. Et ça, ce serait marqué par le plan génétique. Maintenant, nous allons aborder l'anxiété sociale, caractérisée par une peur, ou une anxiété marquée ou intense, de situations dans lesquelles l'individu peut être sous l'observation attentive d'autrui. Chez les enfants, la peur ou l'anxiété doit survenir en présence d'autres enfants, et pas uniquement dans les interactions avec les adultes. Ça peut suivre une expérience stressante ou humiliante. Et les adolescents auraient une palette plus large de situations de peur et d'évitement, notamment les rencontres amoureuses. Ça va toucher entre 0,5 et 7% des sujets en fonction des pays, et apparaître entre 8 et 15 ans. Vous remarquez que par rapport aux phobies spécifiques, l'anxiété sociale pourrait être ce que l'on appelait autrefois une phobie situationnelle. Finalement, la situation est la rencontre de l'autre. Les facteurs de risque à développer, ceux-ci, sont un terrain d'inhibition sociale et comportementale, et la peur d'être jugé négativement, ou la timidité dans l'enfance, ce sont les facteurs tempéramentaux. Sur le plan environnemental, on peut retrouver des facteurs de risque tels que la maltraitance, des difficultés psychosociales durant l'enfance. Sur le plan génétique et physiologique, il existe donc des influences génétiques de l'inhibition sociale, et cette anxiété sociale est héritable. Sur un rapport de 2 à 6 fois plus de risque, si on souffre soi-même de cette anxiété, d'avoir des enfants qui souffrent aussi de cette anxiété sociale. Nous n'aborderons pas ici le trouble panique, l'agoraphobie, l'anxiété généralisée, qui sont des troubles relativement rares à se développer chez l'enfant et l'adolescent.